Bonjour et bienvenue dans l'agenda culturel du mois d'octobre. Élevé dans le respect de l'islam, le théâtre le passionne. Interdit par sa religion, c'est son arrivée en France qui le conduit à une crise identitaire. Saada au Théâtre Liberté à Toulon. Sur le seuil de sa perpétuité, 30 ans après le drame pour lequel il a été emprisonné, un condamné livre son ultime prière, mort le soleil, au Théâtre Le Rocher, à la garde. Le monde méritait d'essayer la paix. Il y a tout juste 10 ans, la compagnie Circus Circor crée Kitting Peace, un cirque utopiste. Il sera cette année de retour au Théâtre Le Forum à Fréjus. Ischkéro est un jeune groupe de fusion instrumentale qui affine sans cesse son répertoire original du jazz progressif au rock. Tentez l'expérience au Théâtre Denis Ayer. La compétition est un jeu et l'amour un combat. À la croisée du cirque, du cabaret et de la danse, Dual Reality, par le collectif 7 doigts de la main, au Théâtre de l'Esplanade, à Draguignan. Des vacances à l'autre bout du monde, Gigi en rêve, Jeannot sûrement pas. Seulement voilà, les billets d'avion sont déjà pris. Noce de rouille, sauce taille, hôtel Jules Verne, à Bandol. Organiser un partenariat avec le Centre de Physique et des Particules de Marseille, entre l'art et la science, découvrir des abysses au cosmos, une exposition où la connaissance devient une œuvre à la Seine-sur-Mer. Victor Hugo inspire Guessep Verdi et Fénètre Rigoletto, un opéra mélodramatique conçu pour une véritable remise en question des traditions italiennes aux zénithes de Toulon. Vos parents vous énervent, pourquoi pas les abandonner dans la forêt ? Comme Jacob dans Hansel et Gretel, au Théâtre Liberté, à Toulon. Figure majeure de l'humour féminin, Caroline Vigneault revient sur scène avec un nouveau spectacle où elle promet de vous dire la vérité, toute la vérité, et pas que la vérité, au Théâtre Le Colbert, à Toulon. Philippe Pelouche, dans un rapport intime avec le public, présente Stand Alone, un spectacle réconfortant de nostalgie au Théâtre Gali à Sanary. Merci d'avoir regardé, on se revoit pour un prochain agenda culturel. Sous-titrage ST' 501